Alors nous lisons tout d'abord dans le premier testament, dans le livre de Néhémie au chapitre 8, à partir du premier verset, ce passage, où alors que Néhémie procède à une réforme en profondeur de la société pour plus de justice et de solidarité, il fait appel au prêtre Esdras pour qu'il redise au peuple hébreu son histoire et la loi qui l'accompagne. Quand arriva le septième mois de l'année, tous les Israélites verrent des villes où ils étaient installés. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem, sur la place, devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras apporta le livre devant l'Assemblée, composé des hommes, des femmes, des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux. Et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance. Il était entouré de lévites. Il était donc placé plus haut que l'Assemblée, lorsqu'il ouvrit le livre. Tout le monde le vit et se tint debout. Esdras remercia le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Ils se redressèrent et les lévites commencèrent à leur enseigner la loi. Ils disaient dans le livre de la loi de Dieu, de manière distincte et en donnant des explications, afin que chacun comprenne ce qui était lu. Et toute l'Assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre, spécialiste de la loi, et les lévites qui expliquaient le texte leur dire « Ce jour est consacré au Seigneur, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer. » Esdras ajouta « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Les lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant « Calmez-vous, ce jour est consacré à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. » Alors tous rentrèrent chez eux pour manger et boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Et puis nous lisons maintenant dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, au verset 16, Jésus, au tout début de son ministère, relie le prophète Ésaïe. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et en lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles, pour délivrer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ancêtres, la Judée, d'où son peuple a été exilé, fort de son expérience d'administrateur, décide audacieusement de renoncer à son confort de notable pour risquer l'aventure de la reconstruction. Sa démarche va s'articuler en trois temps. Tout d'abord, une prise de conscience, une révélation. Au-delà de toutes les nouvelles soigneusement certifiées par les canaux officiels de transmission de l'information qui sont en place dans le royaume perse, qui est à cette époque un des plus vastes de la Terre, au-delà de l'opinion formatée par des réseaux contraints et contraignants, en effet, il faut savoir fermer les yeux sur certaines réalités, il faut même les taire. Tout n'est pas bon à dire si l'on veut garder sa place, protéger ses proches, ne pas inquiéter le souverain et surtout lui plaire. Il vaut mieux, dans un langage adapté, montrer que le réel est sous contrôle. Et bien donc, au-delà de cette opinion que l'on veut publique, c'est-à-dire majoritaire, donc incontestable, n'est mis à chercher à savoir. Tout ne se passe pas là-bas en Judée, comme on le dit à la cour. Une ancienne ministre de la République, une grande dame de France, avait dit un jour, dans un cercle restreint de quelques proches, que le malheur d'un homme ou d'une femme au pouvoir était de n'avoir d'informations que venant de courtisans ou d'opposants. Et qu'une grande partie de son énergie était de savoir vraiment ce qui, dans une situation, était en jeu. Et bien, c'est ce à quoi Néhémie, visiblement, s'est employé. Quelques hommes de confiance, une mission discrète, et voilà qu'une réalité lui saute à la figure. Néhémie, un peu prisonnier de sa fonction, formé au langage convenu, est en quête de lucidité. Néhémie, averti en songe, peut-être, doté d'une grande intuition, c'est probable, tout simplement inspiré, pourquoi pas, et touché par une lumière nouvelle jetée sur une réalité qu'il méconnaissait. Néhémie, alors, s'indigne, s'indigne de l'humiliation dans laquelle un peuple, son peuple, est plongé. C'est là la première étape du chemin qu'il va parcourir, une première étape dans laquelle il va puiser la force de son audace. Lui, l'exilé haut placé par la seule volonté du prince, lui, dont le statut, bien qu'envié, et d'une redoutable précarité, va oser poser le premier pas de la libération et rejoindre au loin ceux qui attendent une bonne nouvelle. Et nous le voyons ensuite à l'œuvre, au sein de ce peuple décomposé, fait de rapatriés encore étrangers sur la terre qui fut celle de leurs ancêtres, rapatriés au milieu de ceux qui étaient restés en Judée, livrés à eux-mêmes, sans loi, sans temple, sans roi, désorientés, sans repère, et d'autres encore venus d'ailleurs, des colons, profitant du vide pour s'implanter et accaparer les biens abandonnés. Un peuple qui n'est pas un peuple, qui n'est plus un peuple, qui n'est pas encore un peuple. Car, et c'est là la deuxième étape à laquelle Néhémie va s'attacher, au-delà du temple à rebâtir, au-delà des murailles à reconstruire, c'est un peuple qu'il faut faire renaître. Et pour cela, Néhémie va s'adjoindre le compagnon Haddock, la personne ressource incontournable, Esdras, un personnage multiforme, prêtre, scribe, philosophe, théologien, en tout cas, fin connaisseur de l'histoire de ce peuple, mémoire vivante, qui, de l'origine à la fin, en passant par le présent, peut donner à cette foule empressée, inquiète, humiliée, le sens qui lui manque, l'horizon qui l'attend. Esdras va raconter, raconter encore, faire traduire pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ont même perdu la langue commune, pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Esdras va relire ce vieux texte, le même peut-être qu'un lointain roi Josias avait relu pour remettre le peuple sur le droit chemin. Ce vieux texte, qui parle du passé, va éclairer le présent, et déjà, quelques itinéraires d'égarements vont se rejoindre, et une route commune va commencer à se dessiner, une identité fragile se révéler. De manière inattendue, on peut dire miraculeuse, un événement va se produire. Cette foule hétéroclite, traversée par des contradictions à vue humaine indépassables, va se retrouver unie dans une émotion commune, qui, en la bouleversant, va mettre comme un coup d'arrêt à cet effondrement qu'elle avait connu. Ou plutôt, ces effondrements. Car chacun, ayant suivi des chemins différents, avait connu des chutes singulières, des chutes qui éloignent et séparent. Dans les pleurs, car c'est bien de pleurs qu'il s'agit, tous vont se retrouver. Des pleurs qui signalent que chacun prend conscience des errements, des fautes, des manquements dont chacun a été responsable. Et même si le mot est condamné aujourd'hui, c'est bien à une repentance que l'on assiste. Chacun accepte de regarder, là encore, avec lucidité, ce qui, par le passé, a manqué pour qu'on en arrive à ce désastre que l'on a subi et dont on vit encore aujourd'hui les conséquences. Et il faut le noter, ces pleurs ne se laissent pas dominer par la tentation des accusations mutuelles. Ces pleurs ne divisent pas, ces pleurs n'écrasent pas, ne culpabilisent pas. ces pleurs sont le début du rassemblement, l'amorce de la réconciliation. Esdras et Néhémie, dans leur coopération volontaire, esquissant les débuts d'un nouveau parcours commun, où dans un retour lucide sur le passé, on se délivre les uns les autres de la culpabilité, ils réouvrent un peuple sans nom et sans avenir à l'espérance. C'est ainsi, il faut de la repentance partagée pour que surgisse l'espérance. Chacun, chaque clan, chaque famille aurait pu rester sur son camp à soi d'une identité de secours fabriquée pour survivre dans ces contextes douloureux qu'avaient été l'exil des uns, l'abandon des autres, des identités de secours qui auraient pu se rigidifier, se durcir dans la confrontation accusatoire qu'une histoire de souffrance aurait pu susciter. Le génie de Néhémie et Esdras c'est de mettre un terme à ses impasses et par la vertu d'une parole qui, plongeant dans le passé lointain, l'histoire récente, restaure un possible avenir commun, là où les histoires particulières se croisent à nouveau et se tissent harmonieusement dans une alliance nouvelle. Au fond, c'est un choc d'espérance que nous assistons. Le choc où les cultures se trament entre elles. Le choc où chacun renonce à entrer en compétition contre l'autre pour s'exonérer de la responsabilité des erreurs passées. Le choc de l'espérance c'est la promesse que demain dans la confiance chacun retrouvera une juste place au sein d'un peuple qui, après la décomposition, se recompose pour se relever et avancer. Et ces pleurs, c'est le troisième temps, vont se transformer en pleurs de joie, en cris d'allégresse dans la ferveur des retrouvailles fraternelles. C'est cette joie qui va être le levier formidable pour que la misère des uns, le confort des autres, l'opulence de certains ne soient plus un obstacle incontournable générateur de division. Dans cette joie confiante, le grand projet de justice qu'envisage Néhémie va s'accomplir. On ne peut partager vraiment que lorsqu'après la repentance, la joie d'être ensemble redresse les sentiers des égoïsmes et aplanit les montagnes d'orgueil. Allez, réjouissez-vous ensemble, faites un grand festin et partagez avec ceux qui n'ont rien. Notons au passage que Néhémie sera exemplaire. Les exigences nouvelles de partage, de remise des dettes, de libération de ceux que la misère avait contraint à l'esclavage, Néhémie les assumera lui-même le premier personnellement. Au fond, nous-mêmes aujourd'hui qui venons de relire, de découvrir ou redécouvrir ce texte, nous sommes en train de nous remettre comme ce peuple devant une histoire qui est aussi la nôtre. L'histoire du peuple hébreu, si elle est singulière, n'est pas particulière. Elle est même tout à fait universelle, faite de replis ou de dispersions, d'émigration ou d'immigration, de métissage des cultures, de persécution ou de domination, de grandeur ou de lâcheté. L'histoire des peuples, en somme, l'histoire des nations. Alors, que pouvons-nous en retenir ? Je dirais que nous apprenons tout d'abord qu'il nous faut de la lucidité. Une lucidité qui est un combat, un combat de tous les instants. Dans un monde qui pratique à grande échelle le clair-obscur, la dissimulation, l'humiliation de la parole, il est un préalable mâcheur à toute marche commune, c'est celui de la pratique de la vérité. Une vérité qui n'est pas simplement l'affichage de quelques valeurs ou convictions avec l'arrogance et l'aplomb que certains cultivent. S'il est un mal dont nous souffrons universellement, c'est bien cet art du camouflage qui gangrène les débats, les concertations, les informations. nous avons besoin d'air et de clarté, étouffés et aveuglés que nous sommes par la multiplicité des canaux de communication. Il nous faut, à la suite de celui qui est la lumière du monde, dire sans phare, sans détour, la vérité de notre monde. Une vérité qui ne veut pas être agressive, punitive ou donneuse de leçons, mais une vérité qui traque sans relâche les accommodements complaisants, les petits arrangements douteux. C'est vrai dans de nombreux domaines et cela nous touche tous, du simple citoyen au responsable de l'État. Il est urgent par exemple qu'en ce qui concerne l'argent et les richesses indécentes accumulées par certains, on s'interdise les louvoiements et les demi-mesures qui engendrent la défiance de ceux qui prèrent entendre la vérité de la crise que nous traversons, des efforts et des sacrifices qu'il faudra faire et subir, ne le feront dans la paix que si tous sont concernés, solidaires et véridiques. Alors, si en toute lucidité l'amour de la vérité nous étreint, l'espérance sera possible. Une espérance qui, à distance du déni et de l'aveuglement, parfois hypocrite, comme de la désespérance et du renoncement, saura nous tenir droit devant les défis qui se présentent à nous. Mais tout cela ne sera vivable qu'ici, dans la joie de demeurer ensemble, dans la solidarité, dans une fraternité renouvelée, chacun aura la certitude que l'autre n'est pas un concurrent à redouter, mais un frère donné pour partager et construire. Il est de bon temps, vous savez, aujourd'hui, de manière un peu légère, que nous ne sommes pas un monde de bisounours. C'est-à-dire que certains, confortablement installés dans leur statut économique et social, jouissent de l'immorale satisfaction d'être dans le camp des vainqueurs. c'est faire bien peu de cas de ceux qui se lèvent tôt pour prendre, par exemple, un transport en commun qui, une heure trente après, les mènera sur un lieu de travail solitaire, victime parfois d'un harcèlement qui ne dit pas son nom, et se heurteront ensuite aux incivilités programmées de certaines de nos institutions qui font de l'obtention d'une aide ou d'un droit un parcours de combattants destructeurs. Si nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, il y a néanmoins autour de nous des personnes assoiffées de tendresse, d'estime et d'amour. On ne bâtit pas un monde sur le mode de la guerre contre de tous, contre tous, mais sur celui de la bienveillance et de l'accueil inconditionnel de celui qui vient vers nous et qui appelle à l'aide. Ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité. Alors, soyons exemplaires. Soyez exemplaires du plus petit au plus grand. Que chacun à la place qu'il l'occupe soit exemplaire. dans ses regards, dans ses paroles, dans ses gestes. C'est vrai pour celui qui est en charge de la petite équipe matinale qui se met au travail, comme pour le citoyen qui dégrade ou dérobe un bien public, comme pour le parlementaire sous les bancs de l'Assemblée nationale qui discrédite la mission qui lui a été confiée. Soyons exemplaires. Un dernier mot encore. Lorsque Néhémie, on l'a vu, se jette avec audace dans cette œuvre immense de restauration d'un peuple abîmé, il fait appel à travers le prêtre Esdras à ses récits fondateurs du vivre ensemble que le peuple juif avait négligemment oublié. Eh bien, il est en France une certaine difficulté, vous le savez, à concevoir au nom de la laïcité que certaines paroles, certains gestes, certains récits fondateurs ont la place et leur place dans l'espace public. On comprend ceux qui craignent la nostalgie dissimulée des chrétiens en particulier, nostalgie de ce temps où ils contrôlaient le pouvoir. On comprend moins ceux qui, par principe, veulent refouler la foi chrétienne dans l'intime. Serait-ce qu'ils craignent qu'au-delà des affrontements récents sur certaines lois dont les médias se repèsent, serait-ce qu'ils craignent que les chrétiens soient aussi porteurs d'exigences de partage, de justice, d'accueil inconditionnel de l'étranger, de sobriété qui menacerait les conforts établis, les inégalités criantes, les sécurités égoïstes. Pourtant, il nous faudra bien, tôt ou tard, faire le récit de notre vie commune. Un récit qui plonge ses racines non seulement à Athènes, à Rome, dans la Gaule chrétienne, bien sûr, mais chez ces peuples dits barbares qui sont aussi nos ancêtres. Et puis, auprès de ce peuple juif présent ici depuis plus de deux millénaires, depuis cet exil dont nous venons de parler. Et puis encore, auprès du peuple arabe qui a laissé bien avant les immigrations récentes, bien plus de traces et de richesses diverses qu'on veut bien le dire sur ce territoire qu'on appelle la France. On ne demande pas à la République d'oublier la laïcité, mais de se souvenir au contraire que la foi, c'est avant tout la confiance et que l'espérance appartient à ceux qui sont capables de faire route ensemble dans cette confiance. Amen.